Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la construction d'un ordinateur à partir de portes logiques. Aujourd'hui, on va faire les portes multivois. Si on regarde la documentation, on voit que la première qu'on rencontre, c'est le OU à 8 voies. Bon, ben, regardons un peu plus en détail ce qu'on nous demande de faire d'un point de vue algorithme. Donc, en entrée, nous en avons 8. En sortie, nous en avons une. Et donc, la sortie égale une fonction OR sur toutes les 8 entrées à la fois. Bon, d'accord. Bon, ceci ne s'efface pas. C'est magnifique. On en fout partout, bien évidemment. Une plus grosse lichée que ce qui était prévu. Bon, puis on va en profiter pour essuyer une autre aussi. Hum, l'odeur d'alcool dès le bon matin. Enfin, juste après manger, quoi. Ah, ça va, il n'y a rien de ce côté-là. Ok. Et hop, petit coup de café. Bon. Du coup, nous avons... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une sortie. Et donc, il faut faire un OR partout là-dessus. Donc, un OR 8 voies. Non, c'est un OR par X. Le seul OR qu'on sait faire actuellement, c'est le 2 voies. Ok. Et nous, on doit construire un 8 voies avec ça. Donc, une manière naïve de faire ça, c'est qu'on fait... Hop ! Ok. Bon, ben, on a des OU partout ici. Et vu qu'on veut des OU jusqu'au bout, le résultat ici qui sera un OU, il faut aussi faire un OU là-dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça pour faire un OU là-dessus. Et puis, ben, ça, on fait un OU là-dessus aussi. Voilà. Ce qu'il nous fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portes OU. Est-ce qu'on peut pas simplifier ce truc-là ? Parce qu'on voit qu'on fait des cascades de OU là-dessus. Une manière plus simple de faire ça. Est-ce qu'on pourrait pas le faire de cette manière-là aussi ? C'est-à-dire qu'on a toujours nos 8. 4, 5, 6, 7, 8. On prend le OU comme ça. Et puis, vu qu'on fait un OU sur les deux entrées comme ça, pourquoi on ferait pas ? Hop. Et ainsi de suite. Ça revient au même. Bon, ben, on va aller au bout. Hop. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ben, c'est pareil. Voilà. On peut faire les deux. On arrivera au même résultat. Parce que là, si on fait un OU ici, alors, par contre, si vous voulez, ce qu'on voit immédiatement sur ces deux schémas-là, c'est que ça, c'est une construction plus complexe, mais plus compacte. D'accord ? Et là, peu importe comment je m'y prends, je vais avoir mes 7 étapes. D'accord ? de vérification de cascade de l'information, je vais en avoir obligatoirement les 7 portes. Alors que là, si vous voulez, on a d'abord le temps 1 qui va arriver ici, le temps 2 qui va arriver là, temps 3 qui arrive là, et au temps 4, j'ai le résultat. ici, il y a le temps 1, puis le temps 2, puis le temps 3, puis le temps 4, puis le temps 5, puis le temps 6, puis le temps 7 de traitement avant d'arriver au résultat 8. Donc, même si ça, c'est une construction plus simple, ça, à première vue, ça permettrait d'avoir un traitement de l'information beaucoup plus rapide. parce qu'on sait que nos portes n'ont pas un résultat instantané. Toujours un petit délai. Alors, quand on est sur de la petite logique de base comme ça, bon, ça va, quoi. Mais quand on est dans un processeur où chaque nanoseconde compte, du coup, il faut choisir entre les deux architectures. Vous voyez le truc ? Ben, nous, on va partir sur la première. Alors, on peut vérifier le tableau de vérité. Ça va être long, putain. On va faire un exemple avec 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, 0 ou 0, ça fait 0. 1 ou 0, ça fait 1, 0, 0. Et sur un ou, peu importe combien on a de 1, en fait, on doit trouver 1 à partir du moment où on a 1 quelque part à la fin. Donc, 0 ou 1, ça fait 1. Ici, ça fait 0. Et ici, 1 ou 0, ça fait 1. Voilà. Donc, après, on peut changer et mettre le 1 où on veut, en fait, et puis, on va s'apercevoir que ça marche. Pareil, ici, si je refais exactement pareil, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0 ou 0, je vais prendre le noir pour qu'on puisse bien voir la différence. 0 ou 0, ici, ça fait 0. Ici, il y a le 1 qui arrive, donc 0 ou 1, ça fait 1. Et puis, là, comme on voit que la cascade va se propager, 1 ou 0, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait toujours 1. Ici, on remet le 0, ici, ça fait 1. Ici, on met le 0, ici, ça fait 1. Donc, vous voyez, ça marche. Bon, admettons qu'ici, je remette un 1. Bon, ben, 1, 0 ou 1, ça fait ici 1. 1 ou 1, ça fait 1. Et puis, après, on continue la cascade comme ça, donc, a priori, ça marche. Donc, si on revient à notre documentation, voilà, donc, on a de in 0 à in 7. Là, je vais les écrire sur le truc, enfin, sur les tableaux, voilà. Ok, donc ça, ça fait in 0, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7. Ok. Qu'est-ce que j'ai foutu du bleu, moi, là ? Ok. Donc, ça sera A, B, A, B, A, B, A, B, A, et donc là, ça serait aussi, out, 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 out. Ok. Mais donc, il va falloir qu'on les différencie. Bon, out 1, out 2, out 3, out 4, et puis là, on a à nouveau nos A, B, A, B. Du coup, là, c'est out et out. On peut marquer 11, parce que c'est la deuxième étape, donc ici, out 12, ici, ce serait out, donc là, on a à nouveau A et B, et là, on est un out 13 qui va vers out. Voilà. Ce qui nous fait notre brochage dans le machin qu'on va faire. Alors, si vous n'arrivez pas à suivre ce que je viens de faire, vous allez vous comprendre tout de suite quand on va passer au logiciel. OK. Donc, le OU, 8, où est-ce qu'il est ? Or, 8, oui, ici. Donc, le fichier HDL, ouvrir avec notre pod Q. Alors, du coup, on va mettre or, 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 A égale, B égale, out, égale. et puis, on a vu qu'on en avait besoin de 7. Là, comme on est sur le premier schéma que j'ai montré, on va déjà faire le premier étage de 4, le deuxième étage avec deux portes OU, et le troisième étage, le dernier étage avec la dernière porte OU. OK. Troisième étage. OK. Là, on va mettre le premier étage. Premier étage avec les 8 entrées. Troisième étage avec la sortie. Deuxième étage, intermédiaire. Voilà. Donc, on avait dit que A, c'est simple, c'est in 0. Ensuite, B, on met ici in 1. Out, on dit qu'il s'appelle out 1. et là, il n'y a plus qu'à continuer sur les 4 là. Donc, in, hop, on en est à 2. Donc, out 1. Ensuite, on avait dit out 2, out 3, out 4. Out 2, out 3, out 4. Du coup, ici, ah, sur notre schéma, c'était out 1 et out 2. Et ici, on avait dit que ça allait être out 11. OK. Donc, ici, c'est out 3, out 4. Et du coup, ici, out 12. C'est bien ça, oui. Et du coup, le dernier étage, A égale out 11, out 12. Et ici, la sortie, c'est out. Voilà. On enregistre. On va maintenant lancer le simulateur. Hardware simulator. OK. On met le or 8. 8 way, voilà. On prend ensuite le fichier de test. Hop. Voilà. On initialise le bazar. Ici, on a le 8 way point out. ici, on ouvre avec Kate. Zoom. On voit bien. Et il n'y a plus qu'à aller. Ah, zut. Ah, zut. il nous dit que la comparaison a été bonne. Ici, on voit bien qu'à chaque fois qu'on a un quelque part, ça fonctionne. Donc, c'est cool. On peut passer à la suite. Ah oui, câbler le machin. Bon, allez, je vous câble ça rapidos. Donc, câbler ce bazar là. Oui, alors, j'ai des petites breadboard en plus. Je ne sais pas si elles fonctionnent. J'ai gardé la surprise pour la vidéo. Si ça ne marche pas, je ne sais pas comment je vais faire pour la suite. Genre, vraiment pas. Alors, le hou. Comment ça se fait déjà ? Le hou tout bête avec juste des noms. Or. C'est avec 3. 3 nandes. ça fait... On en faut 8. Ok. Bon. Alors, des pupus. Ok. Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est les bonnes. Donc, il me faut déjà 4 houes. Rien que pour faire... Hop. Ok. Je vais prendre une porte-houes par puce. Ça va me simplifier pas mal de choses. ah, c'est pas déuté. C'est pas déuté. Fait, c'est comme ça. C'est pas déuté. Et que j'ai... quelques cas, ça va me faire un petit peu... Ensuite, il m'en faut deux de plus. Pour les tâches suivantes. Et une dernière. Merci. 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 Donc vous comprendrez maintenant que les prochains montages, je ne vais pas les faire. Je vais aller jusqu'aux portes multiplexeurs 4 voix et démultiplexeurs 4 voix. Parce que ça commence à être vraiment le bordel, là ! Mais genre vraiment ! D'accord. Bon, on va déjà mettre les mouets. Alors, bien évidemment, les mouets. Sans encore sur les puces, avec les soutiens, je pourrais enverser les... Alors, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. circa Lingement... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501